J'ai arrêté une trentaine d'années de jouer, puis on a repris à jouer pour la fête des chars à Saint-Marc. On commençait à faire des chars, on s'est rentraînés un peu, puis depuis on continue. Dans votre jeunesse, vous jouiez où ? On jouait à l'écurie le soir, pour ne pas gêner trop à la maison, ça faisait trop de barouf. Après on s'est mis à jouer à la maison un peu quand même, par en supporter parce qu'on jouait un peu mieux. On joue une drôlette. L'accordéon diatonique Appelé en parlait populaire de Haute-Bretagne, la Bouèse, est né en Autriche en 1829, guère plus gros que Deux-Points, il sera baptisé accordion par son inventeur. Un an plus tard, on le retrouvera à Paris, dans les salons de la petite bourgeoisie française. En 1880 est mis au point un modèle, comprenant un clavier d'une rangée de touches ou de boutons, et une basse avec accord pré-établi, le tout produisant à son différent selon que l'on pousse ou que l'on tire le soufflet. Oui, c'est un nom que je l'ai connu à peine, moi. Il l'a fait à la Martinique, je vous dis l'Indochine. Tahiti, tout voudra. C'est tout, c'est pas du tout pareil comme les nôtres. En principe, il y a deux nôtres sur une plaquette, mais il y en a trois. Vous voyez le soufflet, un soufflet, il est d'origine. Le soufflet est d'origine. Il est ou neuf, l'origine du soufflet. Je n'ai rien fait à l'intérieur. Hein, et tout. Je vais vous faire voir. Ça, c'est toute une seule plaque. Et la mets sur-dessus. Autrement, c'est par deux. Et ici, c'est un seul. Alors, pour les reparer, il faut les... Bon, ça, c'est pas difficile, mais on est obligé de... Comment, les dériver, les dériver, ne parliez pas. Mais j'y tenais à celui-là, hein. J'y tenais à celui-là, parce que... C'est un de mes oncles que... Au fil des ans, les claviers seront améliorés, côté chant par une ou deux rangées supplémentaires et côté basse par des boutons correspondants aux accords. Certains instruments sont même pourvus de registres qui ont pour but de modifier la tonalité des notes. En Bretagne, les premiers utilisateurs semblent issus des milieux maritimes. Les marins et marchands de chansons contribuent à sa popularisation dans les campagnes bretonnes. Après la Première Guerre mondiale, il sera utilisé pour l'accompagnement des conscrits, battage, boudinerie, mais surtout à l'animation de noces et enfin, à toutes les occasions de s'amuser. Avant 1914, toutes les noces et autres réjouissances étaient animées par des joueurs de violon qui ont toujours joué de routine sans aucune notion de solfège, tout comme les joueurs de Boise. Et dans l'accordéon, vous en avez joué ? Ah, j'ai commencé, j'avais 10 ans à peu près. Et le violon, vous êtes misé après ? J'ai essayé avec mon père, mon père était violoniste et j'ai trouvé ça trop dur et c'est l'accordéon qui avait la cote à l'époque. Alors je lui ai dit si je me lance dans le violon, je ne ferai rien, je ne sortirai rien. Et avec l'accordéon, ça marchait, l'époque qui a duré et puis à un moment donné, l'accordéon est tombé. Et il est tombé vers quelle époque ? Oh, il y a une quinzaine d'années, le matin. Et puis je me suis recyclé sur le violon. Le violon, j'ai appris ça il y a une douzaine, quinzaine d'années. Je joue n'importe quoi, le violon. Le bac du Mozart. La plupart des boisous que nous entendons aujourd'hui ont abandonné toute pratique musicale depuis plusieurs années. C'est pourquoi une assemblée de ce genre permet de redécouvrir tout un patrimoine populaire au niveau de la musique et de la danse. Je trouve que nos anciens du siècle dernier étaient aussi forts que nous. Leur musique est plus... plus endiablée, plus... Il faut être plus sportif pour leur danser. Il y a un avant-deux de Mézières-Suprenon. Vous avez commencé à jouer à quel âge, à partir de quel âge. À 14 ans, j'ai eu mon premier accordéon. Je l'avais fait venir de Rennes, chez M. Bouger, à Rennes, sur catalogue. Alors il me coûtait 60 francs. C'était un petit allemand. Et alors j'ai commencé à jouer comme ça. J'étais dans le ferme là. Alors le dimanche, quand il y avait un petit moment, je prenais l'accordéon et puis j'avais 18 ans quand j'ai fait ma première noce. Vous ne voulez pas venir votre âme ? Je ne voulais pas venir où ? Je ne voulais pas vous accompagner. Ah non, il n'était pas question qu'elle vienne comme ça. Vous aviez le bon rôle à cette époque-là. J'ai eu du plaisir, mais j'ai eu du mal aussi parce que c'était dur. Toute la journée et toute la nuit jusqu'au matin qu'il fallait jouer. C'est qu'on prenait la nouvelle mariée à la sortie de l'église et même le premier abord, on s'en allait faire un banquet. Il y avait un banquet à la partie de mariée qu'on appelait ça. Il y avait un banquet là. Oui, oui. Mais il ne disait rien quand même. Elle ne m'a pas compté pour ça. Elle a pensé bénéduire toute seule. Oui, parce que je ne l'ai fait des noces à l'heure de 10. Oui. Vous êtes un jeune boizou ? Oui, je suis un jeune boizou. Ça fait quand même 9 ans que je joue de l'accordéon liasonique. Vous avez appris à jouer dans une école ? Non, j'ai appris tout seul chez moi. Mon père m'avait amené un accordéon qu'il avait trouvé dans une ferme. Et puis, c'est sur cet accordéon que j'ai appris. Mais j'ai appris tout seul. Personne ne m'a jamais montré. Et c'est lui qui vous a appris à jouer les anciens morceaux ? Oui. C'est-à-dire que, oui. Les anciennes chansons qu'il connaissait, je les ai apprises comme ça, quoi. J'ai tout appris d'oreille. Par l'intermédiaire de votre père et par l'intermédiaire des anciens. Mes parents connaissaient déjà beaucoup de chansons d'avance. Moi, je connaissais beaucoup de chansons d'avance puisque je chantais déjà avant. Alors, ça m'a permis de connaître quand même pas mal d'air et puis, j'ai essayé de les jouer. Et puis, j'y suis arrivé, quoi. Donc, vous êtes la relève de ces anciennes chansons, si on peut dire, en chansons d'avance ? Si on peut dire, oui. Et en avant d'eux ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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